Alors ce petit vol de test Ce sera dans les conditions automnales du trait Petit vent d'ouest, ça monte de 300 mètres Il y a des tout petits pétards mais on ne doit pas trop se faire tordre en l'air Les ailes bougent un petit peu Donc ça permettra d'avoir un vol un petit peu représentatif du comportement de l'aile Voilà donc c'est parti Petit tour et découverte de la Xi 25 Donc la plage optimale va jusqu'à 97 de PTV Je la charge à 93 Donc comme la plupart des voiles light Elle est livrée avec un compress bag Ça permet de la rentrer facilement Et ensuite d'avoir un sac bien compact Voilà, on va déballer ça, c'est parti ! Alors la Xi n'est pas une Yota 2 light On le voit franchement à son shape et à la voûte Quand elle est en l'air, ça n'a rien à voir Par rapport à la Yota 2, les élévateurs sont un poil plus fins On voit qu'ils ont mis un petit peu d'inéma pour alléger Petits anneaux, les poulies pour le freinage C'est un peu plus durable dans certaines conditions Bien que les petits anneaux ont fait leur preuve sur beaucoup de modèles Les poignées ont l'air bien light On va voir si le diamètre est suffisant avec des gros gants Et on est sur des maillons connect en dynéma de série Donc ça, c'est le point sur lequel les constructeurs gagnent du poids On ne perd pas en solidité Il n'y a pas de problème au niveau de l'usage Il y a des petits mouflets comme ça pour... Hop ! Un petit mouflage pour que ça tienne Et un voli-voilou quoi ! On va essayer de gonfler ça et de nous faire un petit vol Voilà, donc sans surprise Tout l'intrado est en 27 grammes Le plus light Le bord attaque est un petit peu plus lourd Pour tout ce qui est frottement A l'intérieur, on refait de la dentelle Donc à devant, ça allégé au max Hop ! On voit les belles bandes de tension Pour la solidité, pour la rigidité globale Petit sharp nose, allégé Il n'y a pas de milar Tout a été épuré Pour le test, je vais voler avec une Forza de Ozone En version gros néoprène Donc c'est une sellette cocon hamac Pas light du tout Une sellette de tous les jours Bien confort Ça me permettra de la tester en mode cross Utiliser l'accélérateur, etc... Le virage est juste incroyable ! La légèreté à la commande ! Avant, on avait fait des progrès avec la Iota La Iota 2, c'est le best-seller chez Rider en 2018 Et là, aujourd'hui, avec cette Zee, on a une voile qui tourne vraiment toute seule Les infos sont précises Je sens bien le noyau du thermique Pour le moment, je n'ai pas pris deux petits stabilos Deux petites fermetures On voit le boudet à l'extérieur qui travaille légèrement Mais pour le moment, il ne s'est pas encore replié une seule fois Alors, petit défaut pour moi Il n'y a pas de poignée de pilotage aux arrières Pour une aile de cross, bof bof ! Donc ça veut dire qu'il faut tenir l'aile au niveau des élévateurs arrière Ce qui est bien foutu, c'est qu'il y a par contre un petit rappel ici Pour avoir la sensation de piloter une ou deux lignes Je vais essayer d'accélérer à fond On va voir ce qu'elle dit Bon, je me mets aux arrières Je pars de 33 km heure, là, face au vent Ok, premier barreau Je stabilise 42, 43 Deuxième barreau On est poulis, poulis Voilà, 47, 48 Pas mal, beau gain 50 On gagne un bon 15 à 17 km heure Voilà Par contre, je suis un peu tombé du ciel au deuxième barreau On atteint la limite sur ce genre de voile Donc, on réservera l'accélération à fond Pour les phases vraiment face au vent On est très contrés On a peu de finesse Par contre, pour la plupart des petites transitions Et tout, le premier barreau sera déjà bien Hop, un petit mot sur le débattement aux commandes Elles sont vachement longues Donc ça, c'est fait pour pouvoir quand même piloter aux arrières Quand on est accéléré à fond Et donc avec l'aile est piquée Si les commandes sont trop courtes, on mettra du frein tout le temps Et je le rappelle, on freine pas une aile accélérée On pilote aux arrières On fera un petit tuto à l'occasion sur le pilotage aux arrières Donc comme c'est vachement long là, je suis juste en dragon C'est pas terrible Ça me donne envie soit de faire un tour de frein Comme avec une aile de course Ça me met la main vachement en haut quand même Position intermédiaire, poignée de shot Avec le petit demi-tour de frein comme ça Ça va être un compromis idéal avec ce genre de voile Quoi qu'il en soit, quand on vole C'est pas gênant de changer de position de main un peu fréquemment Donc aujourd'hui j'ai des gros ganges précises Ça rentre sans soucis dans les poignées Elles ont juste le bon diamètre Bon bah évidemment, on va la provoquer un petit peu On va voir ce qu'elle donne Donc je vais tourner la caméra vers la voile Pour voir comment elle se comporte Fermée Voilà, la rouverture est un petit peu longue Du temps en temps Mais c'est pas vénère Voilà Donc elle ne dévie pas sur sa trajectoire Par contre, comme pas mal de voile Elle se met à glisser sur le côté Donc je l'ai ressenti au niveau du cocon Ça s'est mis à bien 20 degrés latéralement Donc attention, si vous fermez en volant au cocon Il faut bien penser à replier un petit peu les jambes Pour redresser ça Autrement vous risquez le twist Hop Pour bien tester une voile C'est bien de la décrocher un peu Voir des fois les départs en brille Pour voir comment elle reshoot C'est pas mal Le contre est hyper léger C'est hyper sain C'est vraiment une baie Alors comme c'est vraiment un petit vélo Ça donne envie de jouer avec évidemment Comme la Iota 2, la Iota 1 Les voiles hyper maniables Les Psylone aussi Très très bonnes voiles d'accès au freestyle Donc je vais profiter d'un petit thermique On va prendre 100m Et faire un ou deux wing over Un petit décrochage Pour voir ce qu'il y a sur le capot C'est parti Alors je vais m'avancer un peu dans le box Ça bouge un peu Et on va voir quelques manoeuvres basse vitesse Et quelques wing over Hop, on est dans la cam C'est parti Ok, donc c'était un hélico On ne voyait pas bien la vitesse de rotation Parce qu'il n'y a pas de nuages Globalement ça tourne pas mal Mais c'est dur de garder les bouts d'aile ouvert Alors qui dit vélo Dit souvent aile vive Donc pour une aile de cross Elle est plutôt vive C'est fun Et à la fois ça pourrait en déstabiliser certains Là, dans le thermique On est fin septembre Mais je sens quand même des petits à-coups Et tout, ça travaille Il faut Même si elle ne ferme pas Ça donne l'impression qu'il faut rester bien réveillé Ok, on a 200m de gaz Je vais m'offrir une petite tentative de sat Et puis essayer de faire un 2-3 wing Pour voir si il y en a sur le capot Et ensuite je repose au déco Alors du coup, la Xi est une voile qui s'adresse plutôt aux pilotes expérimentés Il faut déjà voler un petit peu pour voler avec un engin comme ça Elle est vraiment vive Dans le thermique il y a pas mal d'infos Après, niveau fermeture et tout Elle est quand même hyper soft Les sorties de décrochage sont plutôt cool Elle gonfle bien C'est une voile polyvalente Pour les gens qui volent 30-40 heures par an au minimum Alors pour choisir entre une Iota et une Xi Pas évident Je dirais que ceux qui s'en fichent un petit peu de l'usure du matériel Pourraient opter plus facilement pour une Xi Ca fait un pack un peu plus compact Un petit kilo de moins Et un peu plus de vivacité et tout ça Ceux qui veulent un peu plus d'amorti Qui ne sont pas regardant sur le poids Et qui n'ont pas forcément un budget illimité Parce qu'il faut savoir qu'une voile light va s'user plus vite Et donc se décoter plus vite aussi Bah du coup On pourrait opter plus facilement pour la petite Iota 2 quoi Qui sur Ryder est la baie la plus vendue en 2018 Allez bon vol !